La Chine est un acteur structurant de l'économie mondiale. Elle est passée deuxième économie de la planète. En moins de 10 ans, elle fait 20% de l'investissement du monde et elle est absolument clé pour le marché des matières premières. Aujourd'hui, la Chine ralentit, probablement beaucoup plus que ce que les statistiques officielles me disent. On a perdu 2 à 3 points de croissance par l'investissement sur les 12 derniers mois. Et nous pensons que ce ralentissement va être durable. Durable principalement parce que la productivité a diminué de moitié et parce que la Chine va faire face à un déclin démographique. Nous nous sommes posé la question de savoir quelles seraient les conséquences pour les investisseurs en termes d'allocation d'actifs d'un ralentissement durable et prononcé de la Chine. C'est une étude qui est disponible sur le site de la recherche Global Markets. Un papier cross-expertise que nous avons écrit mi-juillet. Si la croissance chinoise marque significativement le pas, on peut s'attendre à une dépréciation de la devise. D'une part, la devise est surévaluée. Là-dessus, la Banque centrale le reconnaît. Et d'autre part, ça affecte énormément la croissance. Donc par contre, la question, c'est de savoir si le taux de change va baisser significativement. On pense qu'elle baissera plutôt de manière limitée, de manière graduelle. Sur le court terme, on peut s'attendre à une dépréciation lente parce qu'il y a des sorties de capitaux assez importantes. Les autorités cherchent à limiter cette volatilité. Et par la suite, lorsque les marchés financiers se seront stabilisés, on peut s'attendre à une reprise de la dépréciation de la devise chinoise. Notre stratégie action dans le cadre de ce ralentissement chinois n'a pas changé depuis le début de l'année. En fait, elle vise à exploiter les principales conséquences de ce ralentissement, à savoir une baisse marquée du prix des matières premières, notamment des matières premières énergétiques. Ce qui nous amène à être long sur les marchés développés et plus particulièrement sur la zone euro, qui bénéficie en premier lieu de cette baisse du prix de pétrole, concomitant la faiblesse chinoise. Et par ricochet aussi, nous sommes longs sur toutes les thématiques domestiques et value par opposition aux secteurs dits de croissance et internationaux. Donc nous continuons à miser sur une réduction de la prime des secteurs dits de croissance internationaux par rapport à ces thématiques value. Et pensons que ce résultat sera effectivement perceptible d'ici la fin de l'année dans les performances boursières. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver les conclusions de nos travaux dans l'étude Cross Expertise qui est téléchargeable sur notre site. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada